Et la bourse, c'est tellement évident aujourd'hui la bourse, vous les voyez comment ils prennent tout, mais ça ne fait qu'apparaître. Mais c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui sont des artisans, qui travaillent, qui ont une vie simple, ils nourrissent d'autres personnes. Parce que nous sommes reliés. Et quand ces êtres se lèvent le matin, eux ils disent « je me lève le matin pour faire vivre ma famille ». Est-ce que vous comprenez l'illusion ? Parce que l'illusion des hommes qui sont là, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'en réalité, ça c'est la mer, c'est incontournable. Et ça c'est le corps, vous comprenez ? Et vous avez autour du corps le corps de la vie, vous avez le corps des sentiments, vous avez le corps de pensée, vous avez le corps de conscience, vous avez le corps de destinée, vous avez l'âme, vous avez l'esprit. Non mais je vis là moi. Je vis là et je vis pour ça. Non non mais, ta pensée là, non seulement elle est vivante, mais elle est reliée. Avec des mondes et des mondes. Je n'ai besoin de personne pour aller vers Dieu. Je n'ai besoin de personne pour aller vers Dieu. Vous comprenez ? C'est bizarre. Regardez, ça fait drôle, c'est n'importe quoi. On n'a aucun organe, on est complètement, voilà. Je te donne un enfant sur ton ventre, mais qu'est-ce que je fous de ça ? C'est dégoûtant, retirez-moi ça. Il n'y a plus rien. On n'a plus l'essence de la réalité. Celui qui tombera, là, il meurt. Il meurt à tout ça. Parce que la vie, elle est là. C'est un grain. Voyez le chemin ? Ici, c'est la vraie terre. Elle est là. Mais l'homme, il croit qu'elle est là. C'est ton âme. La terre et l'âme, c'est une seule chose. C'est la même chose. Ah, c'est là-bas, l'âme. Ah oui ? A, B, C, tout ça, c'est abstrait. Dieu est abstrait, l'âme est abstrait, la pensée, c'est abstrait. Et plus rien ne veut rien dire. On ne peut plus rien faire avec cela. Est-ce que vous voyez le trésor ? Si vous méditez là-dessus, vous pouvez en comprendre des choses. Où je veux en venir ? Je veux en venir que c'est dans l'œil, que l'imperfection est réelle. L'imperfection, elle est là. Parce que ce petit corps, là, il se décompose et il meurt. Et je peux vous garantir que c'est une imperfection. Et la perfection, elle est où ? Elle est dans tout ça. Maintenant, il faut que tout ça soit mis en ordre. Parce que voilà, autour de cet arbre, il y avait un serpent. Il est là, le serpent. Voyez ? Il est là. Et voilà, il y avait un serpent. Mais lui, il rentre dans l'homme et il te fait voir l'imperfection. Quoi ? Le corps. Et il te dit, vis pour le corps. Et moi, je vivrai là-dedans. Comprenez ? Vis pour ton corps. Et moi, je prends tout ça. Tiens, on va partager. Toi, tu prends ça. Et moi, je prends tout ça. Et je vis à ta place. Je crée des rites. Je crée une vie quotidienne, ici, avec des objectifs. Tu feras ça, tu feras ça. Tu iras à l'école, tu travailleras. Tu gagneras de l'argent. Je t'ai créé un monde. Ensuite, je te ferai faire des choses. Je te donnerai un amour illusoire. Je te donnerai des sentiments illusoires, des sens, des sens illusoires. Toute ta vie, tu vas apprécier le bon vin. Tu vas te dire, il a de la cuisse, il a un goût de banane. Vous comprenez ? Et tu vivras. Tu vivras. Ensuite, je vais te donner un faux savoir. C'est-à-dire, toute ta vie, je vais nourrir ta tête. Voilà, je comprends ça. J'ai des compréhensions. J'ai même des compréhensions de spiritualité. Les lois de la vie, les sept lois du succès. Les sept lois du succès, pour le corps. Pour le corps. Tant que tu fasses tout ici, tout est bon. La prière pour le corps, pour réussir ta vie terrestre, mortelle. Imperfection. Soyez parfait comme le Père est parfait. Le Père, c'est la totalité. L'imperfection, c'est la division. C'est un être divisé, séparé. Dissocié. Ensuite, il y aura un faux guide. Alors ça, les hommes ne comprennent pas. Vraiment, ils ne comprennent pas. Ils pensent réellement les hommes qui sont un téléphone ici et qui peuvent vivre sans réseau. Mais non, ils ont un réseau. Et ils sont connectés à des antennes qui sont mises là et qui sont en réalité les vrais guides de l'humanité. C'est-à-dire ceux qu'on affiche devant, les présidents, les chefs d'État. Et c'est réellement eux qui décident. Ils décident de tout. Et ils créent des mondes. Et ils décident. J'ai le pouvoir de la bénédiction ou de la bénédiction. Ensuite, vous avez la fausse personnalité. Et là, vous avez réellement les anges déchus. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de vous le serpent qui vit. Cette fausse personnalité appartient à un monde de peuples et de nations qui ont des buts de servir les faux dieux. Je vous l'ai encore dit dimanche dernier, le dieu aujourd'hui qu'on nous montre, c'est le dieu de la technologie. Et vous l'avez vu dans la guerre éclair d'Israël contre les Palestiniens. Vous avez les Palestiniens qui ont des petits missiles bricolés. Vous avez Israël qui arrive et qui rase tout. Dieu est avec Israël, c'est-à-dire la technologie. Les satellites, les chars, c'est ça. Ce sont des faux dieux. Qui est le vrai dieu ? Le vrai dieu, c'est la biche avec le fond. Le vrai dieu, c'est la maman avec l'enfant. Le vrai dieu, c'est la célébration que je viens de vous faire. Eh bien, regardez, vie quotidienne et sénienne, ma vie est une vie essénienne. Célébrez les rites sacrés. Je me pose. Je me dirige moi-même sur le chemin. Vous comprenez ? Ensemble. C'est un rite dévotionnel. Ce n'est pas simplement le corps qui va se mettre à bouger dans une énergie. C'est dans la dévotion. Je suis dans la dévotion de la paix. Pas la fausse dévotion. La grande dévotion vers les anges. Je fais vivre un autre monde autour de moi. J'étudie les textes de la nation essénienne. Je suis un étudiant essénien. J'ai des notions de base. Je digère, je respire, je mange les enseignements de la nation essénienne. Si Olivier montre cela, je commence à le comprendre. Je médite. Je regarde le discernement. Je compare. Je regarde si c'est vrai, si c'est faux. Je sépare le bon grain de l'ivraie. J'enlève toutes les imperfections. Je ne garde que le bon. Le grain, je le travaille pour en faire un pain. Donne le pain quotidien. Mais pas le pain qui nourrit les faux dieux. Le pain qui nourrit les vrais dieux. Ceux qui prennent soin du grain divin. Ceux qui éclairent le monde dans la vraie lumière. Ceux qui donnent la victoire aux anges. A la bonté, à la paix. A la solidarité, à toutes ces choses. Dans les chants, dans les vrais rites, dans les vraies paroles. Les paroles qui éclairent vraiment. Pas les paroles qui endorment. Mes amis, nous devons rétablir, La paix dans le monde. La paix est fondamentale. Tous ceux qui s'opposent à la paix doivent être éliminés. Aucun dialogue ne sera toléré. Tolérance, zéro. Nous nous ferons respecter. Car la paix est fondamentale. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons avoir le discernement. Nous voulons étudier. Et nous voulons être dans la pureté. Dans l'éveil et dans la liberté. Et nous voulons comprendre par nous-mêmes. En nous nourrissant par nous-mêmes. Du pain de la vie qui vient du vrai sage et du vrai guide. De celui qui a la lumière et qui a été béni. C'est-à-dire le maître Peter Denov, le maître Umrah Mikhail Ivanov. C'est-à-dire, en réalité, Zoroastre Jésus. Le Bouddha qui nous a apporté le chemin de l'éveil. Et de l'observation de ce qui est. Qui est un chemin magnifique. De regarder les choses telles qu'elles sont. Et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Parce que vous comprenez, on regarde les choses. Et comme l'homme est un créateur, il les crée. La lumière est venue dans le monde. Mais le monde n'a pas voulu de la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce qu'ont dit les chrétiens ? Nous sommes des chrétiens. Donc notre œuvre est bonne. Nous sommes des chrétiens. Fonce personnalité. Usurpation d'identité. Il suffit d'être chrétien. Pour être accepté. Mais non. C'est les œuvres. C'est la vérité. C'est la vie quotidienne. C'est les rites sacrés dans la vérité. Pas enfermés dans le corps. C'est l'imperfection. Mais qui fait vivre les états d'âme de plus en plus haut. C'est le chemin de la lumière. Alors, ton œil ne regarde plus l'imperfection. Mais tu commences à vivre au-delà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu dois donner à ton corps ? La paix. C'est-à-dire le repos. L'harmonie. Et après, tu commences à vivre dans d'autres sphères. De plus en plus grandes. Alors, il n'y a plus la mort. Parce que la mort, c'est quoi ? C'est ça qui s'éteint. Et tu vis là-dedans. Oui, mais jusqu'où tu vis ? Est-ce que tu vis dans la totalité ? Ou est-ce que tu vis juste dans des mondes où ça continue à être de ce côté-là ? Ou est-ce qu'en fin de compte, tu commences à entrer dans ce côté-là ? Olivier, ton enseignement est sectaire. Parce qu'en réalité, je me fais l'avocat du diable. Parce qu'en réalité, tu es en train de dire qu'il faut une vie quotidienne essénienne. Mais c'est une évidence. Tu dis qu'il faut célébrer les rites esséniens. Mais c'est une évidence. Tu dis qu'en réalité, il faut avoir la dévotion essénienne. Mais c'est une évidence. Tu dis qu'il faut étudier les textes des esséniens. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Parce que notre Père est un. Et étudier les enseignements des esséniens, les mettre en pratique, ce n'est pas se couper des autres. C'est au contraire aller vers eux. Mais alors, expliquez-moi. Parce que c'est simple. Soit on s'en moque totalement. Et dans ce cas-là, c'est clair. Mais si on veut réellement faire quelque chose, comment on fait ? On commence d'abord par être riche pour pouvoir donner. Parce que le problème, c'est que quand les pauvres veulent donner ce qu'ils n'ont pas, ça s'appelle du vol. Comprenez ? On va aider tel pays. Mais on n'a rien. Ben, donnez-nous pour qu'on les aide. D'accord ? Ben oui, mais nous, on n'a plus rien. Mais ce n'est pas grave. Un autre pays va donner. Mais nous, il faut qu'on existe. Il faut qu'on soit des donateurs. Il faut qu'on soit les êtres qui apparaissent. Mais on n'a rien. Il faut d'abord produire des richesses pour pouvoir les donner. Mais pas des fausses richesses. Mais pas des fausses richesses. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des fausses richesses. Ce n'est pas des réelles valeurs. Ce n'est pas des choses enracinées. Ce n'est pas des choses qu'on possède réellement. Il faut d'abord créer la richesse. Alors, après, les portes s'ouvriront vers les autres. Parce que ces chants, ces rites, ce que je vous ai montré, c'est toute la vie. Dans un village essénien, normalement, je dis, parce que nous avons encore du travail, nous devrions vivre avec ces pas posés sur le sol. Nous devrions chanter dans toutes nos terres cette mélodie. Nous devrions être légers. Nous ne devrions pas regarder l'imperfection. Nous ne pouvons pas l'éviter. À partir du moment où nous avons un corps, nous ne pouvons pas éviter l'imperfection. Nous devrions regarder la perfection et cheminer vers elle. laisser la vie quotidienne libre. Mais quand nous nous réunissons dans les temples, nos mélodies doivent être parfaites. Nos travaux doivent être parfaits. Et nous devons être dans une communion et une harmonie. Alors, nous goûterons les forces plus hautes qui sont associées avec notre âme.